En fait, les objets c'est une bonne porte d'entrée pour raconter des histoires parce que c'est au début très incarné, très matériel, ça parle immédiatement au lecteur et à la lectrice et ça permet ensuite de rentrer dans l'histoire. Et la difficulté quand on fait de l'histoire et quand on le fait dans une optique à grand public, c'est justement d'accrocher le lecteur, la lectrice et soit on peut partir de personnages, ça fonctionne aussi bien, mais c'est beaucoup fait de raconter des luttes à partir de personnages emblématiques. Et en fait, l'objet est une porte d'entrée utile. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça s'inscrit dans une mode historiographique actuelle qui fait beaucoup l'histoire des objets ou l'histoire par les objets et qui porte ses fruits parce qu'en fait, ça éveille, ça suscite la curiosité. C'est des objets que les gens ont dans leur placard et en fait, on se rend compte qu'ils sont liés à des histoires de luttes. Et donc j'espère du moins que ça fonctionne assez bien. Alors d'abord, j'ai fait le choix de parler des objets des luttes féministes et pas des objets des femmes. J'aurais pu parler des objets des femmes et il y avait plein de choses à dire. Mais là, ça devenait très large. L'objectif était quand même de ne pas faire 500 pages. Donc choisir les objets des luttes féministes. Il fallait que ce soit des objets qui soient utilisés dans les luttes. Soit parce que c'est des objets, parce que les femmes se sont battues pour obtenir ces objets, qui sont des objets symboliques pour lesquels elles se battent. Soit qu'elles se sont battues contre pour les faire disparaître parce que c'était des objets d'oppression et qu'elles voulaient les faire disparaître. Soit qu'elles les ont utilisés comme matériels dans leur lutte. Et donc, je suis partie en fait de ce que je connais bien, les luttes féministes, que j'avais déjà fait un livre sur les luttes féministes et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et j'ai essayé de voir dans chacune des luttes qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme objet emblématique. A l'inverse, des fois, des objets se sont imposés à moi. Quand j'ai écrit le livre, on était au moment où la Cour suprême des États-Unis supprimait le droit à l'avortement aux États-Unis et il était tellement évident que dans les rues, que ce soit aux États-Unis comme en France, les femmes sortaient avec des cintres. Le cintre s'est imposé à moi. Je savais que j'allais travailler sur les objets des avortements, mais le cintre, c'est un peu l'actualité qui l'a imposé. Alors aujourd'hui, évidemment, si je n'avais pas fait un livre d'histoire, mais un livre sur les objets des luttes féministes actuelles, il y a fort à penser que j'aurais parlé du smartphone et de la façon dont ça peut, via les réseaux sociaux, permettre, accélérer, faciliter la mobilisation des groupes féministes. Mais ça n'avait pas de sens dans un souci de remonter aux luttes. Donc ça, c'est sûr que j'aurais pu le mettre. Oui, alors il y avait deux options possibles, soit les illustrer avec des images d'époque, soit demander donc à Fred Sauchard, qui est un illustrateur, un graphiste, avec qui j'avais déjà travaillé dans le précédent livre, de produire finalement des illustrations complètement inédites de ces objets. Et comme c'est quelqu'un qui travaille beaucoup justement en mêlant passé, présent, ancienne image et images nouvelles, et que c'est tout à fait l'esprit dans lequel moi je fais mon travail aussi, en montrant comment des objets ont des racines anciennes et comment le passé peut se retrouver dans le présent, et bien son travail graphique correspond exactement à ce que j'essaie de démontrer. Et au bout du compte, ça permet d'illustrer les objets tout en ayant un clin d'œil historique.